« Vivacité » Chaque matin, c'est « Vaux qu'il dit » vous donne la parole sur « Vivacité » et sur la lutte. Pour la suite de l'émission, on va à Liège. Il y a Jérôme qui nous attend au téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour M. Letaille. Bienvenue dans l'émission. Il y a des élèves qui se sont trouvés le dos tournés pendant des formations à Évras. Ce sont les formations d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. On en avait beaucoup parlé en début d'année. Et là, on est dans les formations. Il y a des formateurs qui expliquent à quel point l'année a été compliquée. Certains sont même en burn-out. Et puis, il y a l'attitude des élèves. Certains se tournent le dos pour ne pas suivre les formations. Les formateurs expliquent dans les DHS aujourd'hui que c'est souvent à cause du message envoyé par les parents. Vous êtes papa. Jérôme, est-ce que ces cours vous dérangent ? Oui, effectivement, ils me dérangent beaucoup. Déjà, il faut souligner la perversité du formateur qui vient à l'SU du consentement éclairé des parents. Est-ce qu'ils ne sont même pas avertis ? Que les professeurs ne sont même pas dans la classe même au moment où le... Si, tout ça a été communiqué, Jérôme. ...leur viennent donner ses cours et bras. Donc, déjà, là, ça pose problème. Mais tout ça a été communiqué, Jérôme ? S'il vous plaît ? Tout ça a été communiqué, Jérôme ? Non, non, comme on l'a souligné tantôt dans votre propre débat éthique, ça s'est fait sans le consentement des parents. Ils étaient pas au courant. Mais le cours de français, de maths de science, on ne vous demande pas votre avis non plus avant. Oui, mais ça, c'est des cours dont l'école est censée apprendre. Là aussi, maintenant, ça fait partie des cours. Oui, mais là, ça pose problème parce que c'est la... Comment ? L'apprentissage de ça revient aux parents et pas à l'école. Vous avez peur qu'on dise quoi, votre fils, Jérôme ? La charge de la primauté parentale. C'est le droit parental d'enseigner, oui ou non, tout ce qui est d'ordre intime, etc. Le problème ici, c'est le contenu. Alors, vous avez dit dans vos précédentes... M. Détail, vous avez dit dans vos précédentes émissions que le contenu n'était pas destiné aux enfants, mais à l'instructeur. Alors, vous faites référence au document qui existe en ligne et qui est disponible, qui est très épais d'ailleurs. Et effectivement, c'est un référentiel pour... Oui, 303 pages. C'est un référentiel pour les formateurs. Sur l'embrace.vo, on peut le retrouver facilement. C'est un référentiel pour les formateurs, ce n'est pas un programme de... Jérôme, laissez-moi préciser pour toutes celles et ceux qui nous suivent. Donc, c'est un référentiel pour les formateurs, ce n'est pas un programme de cours à donner. Oui, voilà, mais question 6 réponde aux questions des enfants. S'ils ont des questions, effectivement, les éléments de réponse peuvent être trouvés là, mais ce ne sont pas les seules réponses possibles. Le formateur se réfère à son guide pour répondre aux questions des enfants. Si le formateur lui-même est pour l'idéologie woke, LGBT, trans, drague, etc., le wokeisme, il va donner sa vision aux enfants. Et les enfants partent d'une base neutre, vierge. Et c'est ce qu'on appelle du brainwashing, du lavage de cerveau d'endoctriner les enfants, de les formater à du contenu illicite, comme la transidentité, l'identité du genre à 5-8 ans. Quand vous parlez de contenu illicite, quand vous parlez de transidentité, il n'y a rien d'illégal là-dedans ? Parce que ce n'est pas à cet âge-là qu'on doit apprendre aux enfants de consolider son identité du genre comme c'est notifié, sexe, biologie et identité du genre, le plaisir et le thème, etc. Déjà à l'âge de 5 à 8 ans, un enfant n'a pas à avoir de plaisir et le thème à 5 à 8 ans. Sauf que Jérôme, aujourd'hui, on parle de ces cours obligatoires, c'est deux heures obligatoires en sixième primaire, pas à 8 ans. – De plus, c'est illégal en vertu du code pénal, l'article 385, ultrajoumeur, c'est l'article 417, l'incitation à la débauche. – Mais quelle incitation à la débauche dans les cours qui sont donnés ? – L'incitation à la débauche de mineurs, en parlant de masturbation, de sexto à l'âge de 9 ans, de photos nudes, etc. – Mais on ne parle pas de 9 ans de toute façon ici, Jérôme ? – Le guide est brasse, M. Deteil, ça reprend les 5-8 ans, les 9-11 ans, les 6-14 ans, les 6-18 ans. – Oui, mais sauf que Jérôme, comme visiblement, vous êtes super bien informé, vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle des cours qui sont donnés pendant deux heures en sixième primaire et deux heures en quatrième secondaire. – C'est pour ça que de la RTBF a fait une vidéo qu'il parlait déjà à l'âge de 3 ans. – Mais on ne parle pas de ces cours obligatoires, il y a des écoles effectivement qui commencent déjà des formations, qui abordent certains sujets, mais l'obligation, c'est 6e primaire, 4e secondaire. – Oui, pour le moment, et puis on redescend. – Mais on parle de là pour le moment, Jérôme. – Moi, personnellement, mon enfant, évidemment que je ne le ferais pas suivre ces cours du guide pervers, parce que c'est de la perversité, ça pour moi. Mes parents n'ont même pas appris ça, ça fait pas de moi un délinconsexuel, j'ai une sexualité tout à fait normale, respectable, du consentement, etc. Donc par contre, dans les Prides, quand on voit des adultes tout nus à la vue des enfants, c'est nus à la pudeur. Donc ça, c'est pas normal. Je sais que la RTBF véhicule cette idéologie-là. – La RTBF ne véhicule rien du tout. Jérôme, il n'y a personne qui est nu dans la Pride. – Ah ça, c'est pas vrai. – C'est illégal d'être vu. – Il suffit d'aller voir, il y a des vidéos, il y a des photos qui circulent de ça. – Il y a des gens nus. – Voilà, c'est… – Mais M. Deteil, le problème… – De gens nus, pas un bout de tissu sur eux, Jérôme. Vous avez vu ça à la Pride ? – Des gens nus, à la vue des enfants, M. Deteil… – Sans un seul bout de tissu à la Pride, Jérôme ? – S'il vous plaît ? – Sans un seul bout de tissu à la Pride, Jérôme, vous avez vu ça ? – Mais M. Deteil, quand vous êtes nus pour aller à la douche, vous mettez du tissu sur vous ? – Vous avez vu ça à la Pride ? – Effectivement qu'on voit ça à la Pride. – C'est pareil, les gens naturistes qui roulent un vélo complètement nus dans Bruxelles… – Ça, c'est l'ordre de manifestation, ça n'a rien à voir, Jérôme. – Ça, c'est l'ordre de manifestation, ça n'a absolument rien à voir. – Mais que ce soit sous prétexte de manifestation, c'est quand même illégal sur la voie publique. – Est-ce que, Jérôme, vous comprenez ce qui m'a été dit tout à l'heure ? Et je vais reprendre la phrase, ce n'est pas la mienne. C'est une auditrice qui me dit « Isabelle », qui me dit « les parents qui ont four de tout un plat », comme vous le faites là, Jérôme, ce sont des parents limités. Ce sont les mots d'Isabelle. – Limité, c'est peut-être limité de ne pas prôner la décadosse de la société, de ne pas prôner le transhumanisme et toutes ces perversités. – Mais ce n'est pas ça, Jérôme, ce n'est pas ça, Jérôme. – Et quand je vois l'OMS, l'OMS qui préconise une sexualisation déjà de 0 à 4 heures… – Ça n'a rien à voir. – Jérôme, ça n'a rien à voir avec la conversation d'aujourd'hui. Donc vous, vous ne voulez simplement pas de cours Évrasse, c'est un problème. – Effectivement, tout part en sensé. Encore une fois, c'est la déconstruction de l'hétéronormativité. – C'est pas ça, c'est pas ça, Évrasse, Jérôme, c'est pas ça, Évrasse. – On parle de transidentité, M. Detaille, dans le guide Évrasse. – Il est question, il y a un point sur effectivement les personnes transgenres. – Voilà, c'est lié. – À condition que des élèves posent des questions. – Mais ils posent des questions, pourquoi ? Parce qu'ils sont à la vue de contenu illicite à travers leur smartphone, parce que les parents… – Et donc, il ne faut pas leur répondre. Et donc, s'ils ont des questions, il ne faut pas leur répondre. – Mais c'est pas à l'école à le faire, c'est aux parents. – Et vous, vous diriez quoi, Jérôme ? – Alors, votre fils vous pose une question, vous répondez quoi ? – Eh bien, à ce moment-là, je réponds avec mes mots. – Mais ce serait quoi vos mots ? – C'est la charte de la primauté parentale. – Ce serait quoi vos mots qui sont meilleurs que ceux dans le guide Évrasse ? – Justement, c'est ça, vous ne me parlez pas, par exemple, ici, par rapport à ce contenu-là. Tous les enfants, maintenant, qui sont suivis par des psychologues, par des psychiatres, parce qu'ils ont été choqués du contenu. – Ça vous racontait n'importe quoi, Jérôme ? – Ben non, pourquoi vous dites n'importe quoi sur base de quoi ? Quelle preuve vous avez que je dis n'importe quoi ? – Quelle preuve vous avez sur les chiffres, sur les consultations psychiatriques pour les enfants ? – Ben non, mais… – Merci, Jérôme, je vous souhaite une bonne journée. On va aller au standard, il se dit quoi, Dalia ? – Nous avons Nicolas de Tournai qui nous dit…